Trois ans après la sortie de la PS5, l'écosystème PlayStation s'agrandit. Depuis le 15 novembre, le PlayStation Portal est disponible à la vente et vous promet de jouer au titre PS5, où bon vous semble, grâce à la technologie du Remote Play. Pourtant attaché à son slogan Play as no limits, Sony vous fait du Play Everywhere à la Xbox et met en avant ce produit qui évitera à bon nombre de foyers de se disputer le téléviseur. Bref, cette vidéo est avant tout là pour vous présenter ce nouvel objet et vous fournir suffisamment d'informations pour savoir si ce périphérique est fait pour vous. Faut-il céder aux sirènes de l'achat ? Est-il un indispensable du jeu à distance ? Allez, ouvrons le portail et engouffrons-nous dedans pour y répondre. Il est vrai qu'en regardant rapidement, le PlayStation Portal, désigné sous le nom de Project Q en interne, a des fausses aires de consoles portables. Toutefois, et c'est la première chose à préciser, il n'en est absolument pas d'une. L'écran LCD tactile 8 pouces, Full HD 60 Hz et ses deux exproissances DualSense au joystick plus petit sont en réalité uniquement dédiés à la fonctionnalité Remote Play. Celle-ci vous permet de jouer à vos jeux à distance à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou d'un partage de connexion. Précisons d'emblée qu'il faut que vos titres PS5 soient installés sur votre console. Pour l'instant, l'utilisation du PlayStation Now, le service de jeux en ligne, via le PlayStation Plus Premium n'est pas prise en charge. On retient donc qu'il faudra changer à la volée le disque de jeu dans votre console ou faire quelques réserves de jeux dématérialisées dans l'éventualité où vous comptez vous déplacer avec le PlayStation Portable pendant quelques jours. D'ailleurs, puisque l'on fait allusion au jeu nomade, on vous fait remarquer que la durée d'utilisation oscille autour des 4 heures d'automne nuit. Au mieux, nous avons réussi à tenir 4h30 entre deux recharges, chacune prenant environ 1h30. Soulignons que Sony ne vous fournit qu'un câble de recharge USB-C, ce qui implique que vous devrez recharger votre PS Portal via votre PlayStation 5 ou à l'aide d'un adaptateur secteur, que vous devrez acquérir par vous-même. Pour certains, il faudra donc rajouter quelques euros à une facture de 219,99 déjà salée. Ceci étant dit, si ce n'est pas une Nintendo Switch, comment fonctionne le PlayStation Portal ? Il est temps de passer aux explications. En termes de prise en main, c'est simple comme bonjour. Après quelques étapes d'initialisation, vous n'avez qu'à connecter votre compte PlayStation personnel, sélectionnez la console que vous voulez activer à distance et raccordez votre PlayStation Portal à votre connexion Wi-Fi et le tour est joué. Néanmoins, Sony vous recommande plusieurs choses. La première, c'est que votre console doit obligatoirement être en mode repos tout en étant connectée Wi-Fi ou branchée en Ethernet si vous souhaitez l'activer à distance. La seconde, c'est d'avoir une connexion stable. S'il vous faut à minima 5 Mbps de débit descendant, Sony vous conseille tout de même de monter jusqu'à 15 Mbps pour une expérience optimale. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer la synchronisation et le tour est joué. Généralement, celle-ci s'effectue en quelques secondes, mais tout de l'attente de la qualité du réseau. Après ça, vous retrouvez vite vos réflexes puisque l'interface PS5 est transposée directement sur l'écran de la PlayStation Portal. A l'inverse, ce qui vous étonnera peut-être, c'est l'absence du pavé tactile. Mais là encore, Sony a trouvé la parade. En effet, c'est l'écran tactile du PlayStation Portal qui prend le relais. Lors d'un appui, le pavé se matérialise de part et d'autre de l'écran et il vous suffit d'une double pression sur l'une de ces deux zones pour activer les commandes associées. Alors, le PlayStation Portal est-il à la hauteur des promesses de Sony ? Peut-on vraiment apprécier ses jeux PS5 tout en étant confortablement installé dans son canapé ou les doigts de pied en éventail dans une autre pièce telle qu'une chambre ? On vous donne nos impressions. Commençons par le plus important, la connexion. Comme on vous l'expliquait dans notre test papier disponible sur le site, nous n'avons rencontré aucun problème. En l'occurrence, nous avions une connexion Wi-Fi plus que correcte, entre 60 ms et 70 ms, avec une PlayStation 5 raccordée en Ethernet, soit bien au-delà des recommandations de Sony. Grâce à cela, nous n'avons enregistré aucune latence et la transposition sur le PlayStation Portal rendait honneur aux exclusivités PS5. Le constat fut exactement le même lorsqu'on s'est éloigné de la boxe afin de jouer dans une autre pièce. Les combats de Final Fantasy VII Remake sont toujours aussi péchus. Grâce à un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde de l'écran LCD, les explosions colorées de Ratchet & Clank Rift Apart ne perdent rien de leur superbe, la fluidité des balancements de Spidey dans Marvel Spider-Man 2 est agréablement surprenante et la stabilité en ligne permet de pleinement profiter des matchs de saison ou d'Ultimate Team sur EAFC 24. Le seul détail fâcheux que l'on peut souligner, c'est que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne dans la mesure où on utilise un partage de connexion via son forfait téléphonique pour faire la liaison avec le PlayStation Portal. Si vous n'avez qu'un forfait 4G, vous n'allez clairement pas pouvoir profiter des fonctionnalités du Remote Play. Dans notre cas, nous avons eu droit à une faible qualité visuelle ainsi qu'à pas mal de saccades, de ralentissements et de déconnexions intempestives. D'un autre côté, on doit avouer qu'on a été bluffé par la qualité du streaming Remote Play à l'aide d'une connexion 5G. Testé dans la rue, le rendu est vraiment saisissant. Avec une bonne couverture réseau, il n'y a pas de ralentissement et les graphismes et la fluidité sont autant en rendez-vous. Néanmoins, il faudra garder un œil sur sa consommation de gigas car le streaming a l'air de puiser allègrement dans votre réserve. Quoi qu'il en soit, cela reste une bonne alternative à l'absence de Wi-Fi via une box Internet. Si l'on se laisse éblouir par ces quelques qualités et ce confort de jeu, on doit avouer qu'il y a de gros points noirs qui nous font tiquer sur l'intérêt d'un tel investissement. C'est l'heure de parler des défauts du PlayStation Portal. Est-ce que la porne du PlayStation Portal justifie son prix plutôt élevé de 220€ ? Eh bien, pas vraiment. Et pour cause, cet accessoire ne présente aucune révolution vis-à-vis du Remote Play, bien qu'il soit plaisant à utiliser. Ce qui le dessert le plus, c'est le fait que le Remote Play est d'ores et déjà disponible pour la PlayStation 5 depuis un bon moment et sur tout un tas de supports iOS, Android, Windows, tels que smartphone, tablette, Macbook et autres PC portables. Finalement, ce nouvel accessoire PS5 n'est malheureusement qu'un portail de plus. En l'occurrence, les appareils précités peuvent se munir d'une application, baptisée PS Remote Play, qui vous permet de faire exactement la même chose. Le principe est identique en tous points. Vous associez votre compte PlayStation à l'un des supports via l'application, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi ou effectuez un partage de connexion et vous synchronisez le tout pour jouer à distance. Pour vous démontrer que le Remote Play de la PlayStation Portal n'a rien de révolutionnaire, nous avons joint dans la rédaction de notre test deux captures réalisées en liaison Ethernet et en liaison Wi-Fi du Remote Play sur un MacBook Pro. A côté de ça, le PlayStation Portal accumule d'autres défauts comme une autonomie en deçà des supports nomades concurrents et une absence de prise en charge du Bluetooth. Ce dernier point nous oblige donc à acheter des écouteurs sans fil officiels ou à s'équiper d'un casque ou d'écouteurs filaire que l'on peut connecter à la prise jack 3,5 mm, présent ou non. Pas de doute là-dessus, le PlayStation Portal est un bel objet dédié au Remote Play qui tient ses promesses malgré quelques absences préjudiciables au lancement tel que le jeu en cloud grâce au PS Plus Premium. Toutefois, lorsque l'on regarde dans le détail, on se rend compte que ce support n'a rien de révolutionnaire et qu'il est déjà en concurrence avec d'autres appareils éligibles au Remote Play. Alors, à qui s'adresse le PlayStation Portal ? Si vous êtes un amateur des produits Sony, que vous avez quelques euros à investir et que vous souhaitez un appareil uniquement dédié à cela, vous devriez trouver votre compte. Cependant, si vous êtes déjà un utilisateur du Remote Play via les différentes alternatives évoquées précédemment, cet achat est totalement dispensable et ne mérite pas de mettre autant d'économies sur la table. Nul doute que le PlayStation Portal est l'un des accessoires qui se vendra le mieux, mais l'on a toutes les peines du monde à le voir autrement que ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un gadget qui nous laisse sur notre faim. Et voici nos impressions sur le PlayStation Portal. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et retrouvez nos vidéos sur JP. Sous-titrage ST' 501